... ... Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants de haut niveau, Mesdames et Messieurs les responsables d'organisations internationales, Mesdames et Messieurs, chers amis, Bonjour, Le printemps annonce de belles randonnées et de nouvelles inspirations. En cette saison du renouveau, je suis très heureux de participer ensemble avec vous au deuxième forum La Ceinture et la Route pour la coopération internationale. Tout d'abord, au nom du gouvernement et du peuple chinois et en mon nom personnel, je tiens à vous souhaiter une chaleureuse bienvenue. Il y a deux ans, c'est tenu ici le premier forum. Occasion de planifier notre coopération axée sur la coordination des politiques, l'interconnexion des infrastructures, la facilitation du commerce, la coopération financière et le rapprochement des peuples. Aujourd'hui, les amis venant du monde entier se retrouvent réunis ici. Je serai heureux de travailler ensemble avec vous pour atteindre une nouvelle hauteur et créer un avenir adieux de la coopération dans le cadre de cette initiative. Chers collègues et amis, l'initiative La Ceinture et la Route a pour objectif d'axer les efforts sur la connectivité, d'approfondir la coopération concrète, de répondre ensemble aux risques et défis qu'affronte l'humanité et de réaliser des bénéfices mutuels et un développement partagé. Grâce aux efforts conjoints de tous, un cadre d'interconnexion consistant en six corridors, six réseaux et de multiples pays et ports a été mis en place. De nombreux projets de coopération réalisés et les actifs du premier forum mis en œuvre dans d'heureuses conditions. Plus de 150 pays et organisations internationales ont signé avec la Chine des documents de coopération dans le cadre de cette initiative. Cette initiative est désormais mise en synergie avec des flancs de développement et de coopération des Nations Unies, de l'ASEAN, de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Union économique orasiatique et d'autres organisations internationales et régionales, ainsi qu'avec des stratégies de développement des différents pays. En Eurasie, en Afrique, en Amérique, comme en Océanie, la coopération dans le cadre de cette initiative a créé de nouvelles opportunités pour la croissance mondiale, fournit de nouvelles plateformes aux commerces et aux investissements internationaux, offert de nouvelles pratiques pour l'amélioration de la gouvernance économique mondiale et apporter une nouvelle contribution pour bien-être des différents peuples. Voilà qui fait de la ceinture et la route une voie d'opportunité et de prospérité pour tous. Les faits ont prouvé que la coopération dans ce cadre a non seulement apporté de nouvelles opportunités de développement aux autres pays du monde, mais aussi ouvert de nouvelles perspectives pour l'ouverture et le développement de la Chine. Comme le disait un éthré de la Chine antique, les plantes aux racines solides prospéreront et les efforts sur la bonne voie aboutiront. La coopération dans le cadre de cette initiative répond au courant historique qu'est la mondialisation économique, aux exigences de la réforme du système de gouvernance mondiale et à l'aspiration profonde des peuples à une vie meilleure. Dans l'avenir, nous devons engager des efforts poussés et des actions concrètes sur nos priorités, comme peindre un tableau à très fin de nos partenariats pour que la coopération dans le cadre de cette initiative gagne sans cesse en qualité. Nous devons rester fidèles aux principes de consultation, coopération et bénéfice pour tous, défendre le multilatéralisme, consulter les avis de tous dans la coopération, et valoriser les capacités de chacun à travers des coopérations bilatérales, tripartites et multilatérales pour que les atouts et potentiels de tous soient mis en synergie car, comme le dit un proverbe chinois, l'accumulation de terre fait la montagne et l'afflux d'eau fait la mer. Nous devons poursuivre la vision de l'ouverture du développement vert et de l'intégrité, rejeter les cercles exclusifs, rester fermement engagé pour le développement vert et promouvoir les projets verts d'infrastructures, les investissements verts et la finance verte pour protéger la terre, notre planète unique. Nous devons garantir résolument la transparence de tout partenariat et lutter ensemble contre la corruption sans aucune tolérance. Nous avons lancé l'initiative de Beijing pour la route de la soie intègre, illustration de notre volonté de travailler ensemble à la transparence et à l'intégrité dans la ceinture et la route. Nous devons travailler à réaliser les objectifs en matière de hauts standards, de bien-être et de soutenabilité, adopter les règles et normes soutenues par les différentes parties et amener les entreprises à observer les règles et normes internationales universellement acceptées et à respecter les lois et règlements des pays partenaires dans la construction, l'exploitation, l'approvisionnement et l'appel d'offres des projets. Nous devons poursuivre le concept de développement centré sur le peuple et axer nos efforts sur l'éradication de la pauvreté, la création d'emplois et l'amélioration du bien-être social. Pour que la coopération dans le cadre de cette initiative puisse mieux bénéficier au peuple de tous les pays partenaires et contribuer effectivement à leur développement économique et social. dans le même temps, il faut assurer la soutenabilité commerciale et financière pour que tout projet s'achève dans de bonnes conditions. Chers collègues et amis, la connectivité est la clé de la coopération dans le cadre de l'initiative de la ceinture et la comptabilité. Nous devons bâtir un partenariat mondial de connectivité en vue d'un développement partagé. Je suis convaincu que si nous conjugons nos efforts et faisons preuve de solidarité, nous pouvons transcender la distance géographique et fayer une voie radieuse de coopération gagnant-gagnant. Les infrastructures constituent la pierre angulaire de la connectivité et le manque d'infrastructures entravent le développement de nombreux pays. Construire des infrastructures de haute qualité, durables, résilientes, abordables, inclusives et accessibles permettra aux différents pays de faire pleinement valoir leurs atouts en matière de ressources, de mieux s'intégrer dans les chaînes internationales d'approvisionnement industriel et de valeur et de réaliser un développement interconnecté. La Chine continuera à travailler ensemble avec les autres parties pour mettre en place un réseau de connectivité constitué des corridors économiques comme le nouveau pont terrestre orasiatique, des voies de transport majeures comme les lignes de fret de Chine-Europe et le nouveau corridor terre-mer, des autoroutes de l'information ainsi que des chemins de fer, des ports et des pipelines. Nous continuerons à valoriser le rôle des prêts spéciaux de la ceinture et la route du fonds de la route de la soie et des divers fonds d'investissement spéciaux à développer des obligations de la route de la soie et à soutenir un fonctionnement efficace des centres de coopération multilatérales sur le financement pour le développement. Nous serons heureux de voir les institutions financières multilatérales et nationales prendre part au financement et à l'investissement dans le cadre de cette initiative et encourageons les partenariats en marché tiers pour que l'engagement des artères multiples permettent de réaliser des bénéfices partagés. La circulation des biens, capitaux, technologies et personnes peut générer des forces motrices puissantes et des opportunités immenses pour la croissance économique. Un adage chinois dit « La mer doit sa profondeur à ce qu'elle ne refuse aucun cours d'eau. S'il l'afflux des rivières est artificiellement entravé, toute mer aussi grande soit-elle se tarira un jour. » Nous devons poursuivre, nous devons promouvoir la libéralisation et la facilitation du commerce et de l'investissement, nous opposer fermement au protectionnisme et faire avancer la mondialisation économique dans un sens plus ouvert, plus inclusif, plus équilibré et bénéfique pour tous. Nous travaillerons avec davantage de pays pour conclure des accords de libre-échange de hauts standards, renforcer la coopération en matière de douanes, de fiscalité et de supervision de l'audit, mettre en place un mécanisme de coopération sur l'administration fiscale dans le cadre de l'initiative La Ceinture-la-Route et accélérer la coopération internationale sur la reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés. Nous avons également élaboré les principes directeurs sur le financement pour développer l'initiative La Ceinture-la-Route et publié le cadre de viabilité de la dette pour les pays partenaires afin de donner des orientations à la coopération en matière de financement. La Chine organisera cette année la deuxième exposition internationale d'importation de Chine prévue en novembre prochain à Shanghai qui sera une plateforme plus large permettant aux différentes parties d'entrer sur le marché chinois L'innovation fait la productivité Elle permet la performance aux entreprises et la prospérité au pays Nous devons nous mettre en phase avec la quatrième révolution industrielle saisie ensemble les opportunités générées par le développement numérique intelligent et en réseau explorer ensemble des technologies formes d'activités et modes commerciaux nouveaux chercher de nouveaux moteurs de croissance et approches de développement afin de construire une route la soie numérique et une route la soie de l'innovation La Chine poursuivra l'application des plans d'action de la ceinture et la route pour la coopération en matière de sciences de technologie et d'innovation et fera avancer ensemble les initiatives sur les échanges humains dans le domaine technico-scientifique sur le laboratoire conjoint sur la coopération en matière de parcs scientifiques et sur le transfert des technologies Nous mettrons activement en œuvre le programme d'échange de talents et soutiendrons dans les 5 ans à venir des échanges de formation et recherche conjointe de 5000 talents chinois et étrangers Nous appuyerons également les partenariats entre les entreprises de différents pays sur la construction des infrastructures d'information et de communication afin d'améliorer la cyberconnectivité Le développement déséquilibré crée le plus grand déséquilibre mondial La coopération dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route doit constamment prendre en compte l'impératif du développement et intégrer la vision du développement durable dans la sélection des projets leur mise en œuvre et leur gestion C'est notre mission d'œuvrer à renforcer la coopération internationale pour le développement à créer plus d'opportunités pour les pays en développement à les aider à éradiquer la pauvreté et à réaliser le développement durable Pour ce faire la Chine et ses partenaires ont établi l'alliance des villes durables de l'initiative Ceinture et Route et la coalition internationale du développement vert élaborer les principes d'investissement vert pour l'initiative Ceinture et Route lancer la déclaration sur l'accélération de la réalisation des ODD pour les enfants par un développement partagé Nous avons démarré la plateforme de mégadonnées environnementales de l'initiative Ceinture et Route et nous continuerons à mettre en oeuvre le programme des envoyés de la route de la soie verte et à travailler ensemble avec les pays concernés à mettre en oeuvre le plan de coopération sud-sud sur le changement climatique Nous travaillerons à approfondir la coopération dans l'agriculture la santé la réduction des catastrophes naturelles et les ressources en eau et renforceront notre coopération avec les Nations Unies en matière de développement et ce pour réduire l'écart de développement Nous devons oeuvrer à renforcer l'inspiration et l'enrichissement mutuel entre les civilisations à approfondir la coopération dans l'éducation la science la technologie la culture le sport le tourisme la santé et l'archéologie a intensifié les échanges entre le Parlement parti politique et l'organisation non gouvernementale ainsi que les échanges entre les femmes les jeunes et les personnes handicapées afin de créer une dynamique multidimensionnelle des échanges humains et culturels Dans les 5 ans à venir nous inviterons 10 000 représentants des partis politiques des think tanks des organisations non gouvernementales des pays partenaires de l'initiative à venir en Chine Nous encouragerons et soutiendrons une coopération élargie entre les associations sociales des pays partenaires en faveur du bien-être de la population conduirons des projets de formation conjoints dans la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption et approfondirons et approfondirons la coopération en matière de développement de ressources humaines dans de différents domaines Nous continuerons à fournir les bourses d'études du gouvernement chinois de la route de la soie à organiser le forum international des jeunes sur la créativité et le patrimoine de le long de la route de la soie et les conduits passerelles vers le chinois Nous créons également de nouveaux mécanismes dans le cadre de l'initiative Centurie Route comme le réseau des think tanks l'alliance de l'information afin de rassembler la sagesse et la force de part et d'autre Chers collègues et amis Cette année marque le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine Il y a 70 ans le peuple chinois après avoir persévéré dans l'effort pendant plusieurs générations a fondé la Chine nouvelle sous la direction du parti communiste chinois Depuis le peuple chinois s'est relevé et a pris en main son propre destin Au cours des 70 ans écoulés le peuple chinois en partant des réalités nationales a recherché inlassablement le chemin et s'est frayé la voie du socialisme aux couleurs chinoises Aujourd'hui la Chine est sur le nouveau point de départ historique Nous sommes pleinement conscients que malgré les exploits remarquables obtenus il y a devant nous des montagnes à grimper et aussi des rapides à traverser Nous continuerons à avancer fermement sur la voie du socialisme aux couleurs chinoises approfondirons la réforme sur tous les plans rechercherons un développement axé sur la qualité et élargirons l'ouverture sur l'extérieur engagés sur la voie du développement pacifique nous oeuvrerons à construire une communauté de destin pour l'humanité Dans l'avenir la Chine adoptera des mesures majeures sur la réforme et l'ouverture et renforcera les dispositions systémiques et structurelles pour promouvoir l'ouverture sur l'extérieur d'une plus haute qualité Premièrement Élargir l'accès au marché des investissements étrangers dans des domaines plus vastes La concurrence loyale permet d'améliorer la performance et d'apporter la prospérité La Chine a mis en oeuvre le mode de gestion du traitement national dès la phase de pré-établissement et la liste négative et continuera de réduire largement cette liste négative Nous oeuvrerons à promouvoir l'ouverture tous azimuts dans les services modernes l'industrie manufacturière et l'agriculture et autoriserons les entreprises à capitaux majoritairement ou exclusivement étrangers à opérer dans des domaines plus vastes Nous créerons de nouvelles zones pilotes de libre-échange et accélérerons l'effort pour construire des ports de libre-échange Nous accélérerons l'élaboration des règlements pour assurer une application stricte de la loi sur l'investissement étranger Nous continuerons à faire avancer la réforme structurelle du côté de l'offre par la concurrence loyale et la coopération ouverte à éliminer effectivement les capacités de production obsolètes et excessives et à améliorer la qualité et la performance du système de l'offre Deuxièmement Redoubler d'efforts pour renforcer la coopération internationale sur la protection des droits de propriété intellectuelle Il n'y a pas de progrès sans innovation Renforcer la protection des DPI permet non seulement de protéger les droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises et étrangères mais aussi et surtout de promouvoir un développement tiré par l'innovation et axé sur la qualité La Chine œuvrera à créer un environnement d'affaires respectueux de la valeur du savoir à perfectionner le cadre juridique sur la protection des DPI à consolider l'application de la loi à renforcer la protection des droits et intérêts légitimes des titulaires de DPI étrangers à interdire tout transfert forcé de technologies à améliorer la protection des secrets d'affaires à lutter fermement contre les actes de violation des DPI en vertu de la loi La Chine entend renforcer la coopération avec les autres pays du monde dans ce domaine à créer un environnement favorable à l'innovation et à promouvoir les échanges et la coopération technologique entre les pays sur la base des principes du marché conformément à la loi Troisièmement accroître encore davantage les importations de biens et de services La Chine est à la fois l'atelier du monde et le marché du monde Avec le nombre le plus grand et qui s'accroît le plus vite de personnes à revenus moyens la Chine dispose d'un fort potentiel de progression de la consommation pour répandre aux besoins matériels et culturels croissants de la population et offrir plus de choix et plus de bénéfices aux consommateurs nous oeuvrerons à baisser davantage les droits de douane à éliminer les barrières non tarifaires à ouvrir davantage notre marché aux produits de qualité de différents pays du monde La Chine ne cherche pas l'excédent commercial et souhaite importer davantage de produits agricoles de produits manufacturés et de services compétitifs et de qualité pour promouvoir le développement équilibré du commerce Quatrièmement Promouvoir une coordination internationale plus effective des politiques macroéconomiques L'économie mondialisée appelle une gouvernance mondiale La Chine renforcera avec les principales économies la coordination des politiques macroéconomiques pour créer des répercussions positives et promouvoir une croissance mondiale forte durable équilibrée et inclusive La Chine ne recourira pas à la dévaluation du yuan RMB au détriment de ses voisins Elle continuera à perfectionner le régime de change et fera en sorte que le marché joue un rôle déterminant dans l'allocation des ressources et que le taux de change du yuan RMB reste stable à un niveau raisonnable et équilibré Ces efforts contribueront à la stabilité de l'économie mondiale Les règles et la crédibilité constituent la base du fonctionnement efficace du système de la gouvernance mondiale et aussi la condition préalable au développement des relations économiques et commerciales internationales La Chine soutient la réforme de l'OMC et y prend une part active et elle oeuvre avec les autres instaurer les règles économiques et commerciales internationales de plus haut standard Cinquièmement Intensifiez l'effort pour assurer la mise en oeuvre de la politique d'ouverture Les Chinois disent honorer une promesse vaut de l'or Nous accordons une haute importance à l'application des accords économiques et commerciaux bilatéraux et multilatéraux conclus avec notre famille Nous travaillons à l'édification d'un gouvernement respectueux du droit qui honore ces engagements Sera établi un mécanisme contraignant d'application des accords internationaux Pour élargir l'ouverture sur l'extérieur les lois et règlements seront révisés et perfectionnés Les efforts seront déployés pour que les gouvernements de tous les niveaux soient mieux réglementés en ce qui concerne les autorisations administratives et la régulation du marché et que soient révisés et éliminés les règlements pratiques et subventions inadaptées qui nuisent à la concurrence loyale et qui distordent le marché Toutes les entreprises et les acteurs économiques bénéficieront d'un traitement égal et nous oeuvrons à créer un cadre propice basé sur les règles du marché et le respect de la loi Toutes ces mesures visant à élargir l'ouverture sont un choix que fait la Chine pour faire avancer les réformes et le développement Car cela permet de promouvoir un développement économique axé sur la qualité de répondre à l'aspiration de la population à une vie meilleure et de contribuer à la paix à la stabilité et au développement dans le monde Nous espérons que les autres pays du monde pourront également créer un environnement d'investissement favorable assurer un traitement égal aux entreprises étudiants et chercheurs chinois et leur offrir un environnement équitable et amical pour les échanges et coopérations internationaux normaux Nous sommes convaincus qu'une Chine plus ouverte aura de meilleures interactions avec le reste du monde et apportera plus de progrès et plus de prospérité pour la Chine elle-même et pour le monde Chers collègues amis que nous travaillons la main dans la main pour semer les graines de la coopération récolter les beaux fruits du développement apporter plus de bonheur à notre peuple et créer un monde meilleur pour tous Pour terminer je souhaite plein succès à ce forum et je vous remercie Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501